Eva Green a toujours voué un profond respect à sa mère, Marlène Jobert. Ce dimanche 9 avril 2023, la comédienne à l'affiche du film Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan, aux côtés de François Civil, Pion Marmailly, Romain Durie et Vincent Cassel, a évoqué sa maman. En voyant une photo du trio formé par Jean Rochefort, Philippe Noiret et Jean-Pierre Mariel, Laurent Delahousse n'a pas pu s'empêcher d'évoquer la mère de l'actrice française. Je ne peux que penser à Marlène Jobert avec les rôles et ses personnages incroyables qui l'ont eu ensemble, a déclaré le présentateur du JT de France 2. On l'embrasse, on espère peut-être qu'elle nous regarde, a-t-il ajouté, avant d'être coupée par Eva Green. Elle vous regarde là, elle vous regarde oui, oui, a répondu la comédienne, il a. L'animateur télé a souhaité savoir si l'actrice au planning très chargée avait le temps de se retrouver avec sa maman, pour poser sa voix sur des comptes. On en a fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très amusant de travailler avec elle. On est extrêmement proche et puis si est-il très drôle. Elle aime jouer avec les tessitures de voix. Elle est très douée là-dessus, donc si est-il très ludique, oui, a affirmé Eva Green. Eva Green admirative de la carrière de Marlène Jaubert même si elle voue un profond respect à sa mère, dont la carrière de comédienne n'est plus approuvée, Eva Green a longtemps eu honte de sa notoriété. En suivant les traces de sa maman, l'actrice à l'affiche des trois mousquetaires, d'Artagnan, a confié qu'elle a souvent souffert d'être associée à Marlène Jaubert. J'avais ce complexe, peut-être, d'être la fille de et que les gens disent, oh là là, ça va être facile, etc. Et puis, si est-il difficile parce qu'on dit qu'on va être acteur, mais peut-être qu'on va être nul, a confié l'actrice dans une interview accordée à Combini le 17 avril 2021. A nos confrères de Paris Match, le 20 avril 2021, celle qui partage l'affiche avec Vincent Cassel dans la série Liaison sur Apple TV+, a expliqué qu'elle a dû faire ses preuves plus que les autres pour se faire un nom. Au début, certains s'imaginaient que ce serait plus simple pour moi, car j'étais la fille de Les gens sont plus méchants, avait-elle confié. L'ancienne James Bond Girl a donc pris des cours d'art dramatique, pour s'éloigner du registre de sa maman. Je suis allé en cours dramatique Eva Saint-Paul, à Paris, pendant trois ans. Je crois que si est-il vraiment en faisant qu'on y prend goût ou pas. Ça a été un vrai déclic dans le concret. Un pari plus que gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada